Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience j'espère que vous allez bien aujourd'hui une lecture de conférence de neville godard intitulé le premier principe avant de commencer avec la lecture je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et à visiter la page web de la chaîne le lien en description sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux commençons avec la lecture le premier principe une conférence de neville godard 1969 ne prenez aucune déclaration des écritures de l'église ou d'une personne y compris ce locuteur comme vrai jusqu'à ce que vous ayez trouvé dieu ou une expérience véritable dans ce qu'ils disent ce que je vous raconte je le sais par expérience mais je vous demande de ne pas accepter mes paroles sans les remettre en question en vous même il est absurde d'accepter quelque chose simplement parce que l'église l'a dit ou que vous l'avez lu dans la bible ou que vous l'avez entendu de neville vous devriez poursuivre la réflexion en la remettant en question inlassablement par vous même pourquoi insister sur cela parce qu'au milieu du monde spirituel il y a beaucoup de babylone où il n'y a pas deux personnes qui parlent la même langue on peut vous dire d'abandonner la chair tandis qu'un autre vous dira quelque chose de totalement différent cela nous est dit dans le chapitre 11 du livre de la genèse je ne parle pas de multiples langues comme les nombreux langages que nous avons aujourd'hui nous pouvons surmonter cela avec un interprète mais si quelqu'un vous dit c'est le chemin et un autre dit non celui ci est le chemin et qui ne sont pas d'accord vous êtes à babylone une ville de confusion sur le chemin de l'esprit donc ce soir je veux vous parler du premier principe auquel vous pouvez toujours vous référer en cas de doute ce premier principe est reste tranquille et sache que je suis dieu peu importe ce qui se passe tournez vous vers l'intérieur et restez tranquille reconnaissez que votre conscience est dieu et que toutes choses sont possibles pour vous mettez cela à l'épreuve et vous vérifierait cette déclaration par l'expérience alors vous serez libre de vos anciennes limitations de croyance peu importe ce qui se passe à l'extérieur tournez vous vers le premier principe commencer par vous calmer puis déclarer je suis dieu posez vous la question est ce que c'est vrai vous ne connaîtrez jamais la vérité jusqu'à ce que vous la vérifiez voyons maintenant quelques déclarations de je suis des écritures je suis la résurrection je suis la vie je suis le chemin je suis la vérité ces déclarations sont-elles vraiment vrai oui je me suis calmée et je sais que chaque déclaration est vrai par expérience étant humain je voulais des choses dans le monde de césar dans le monde physique comme sûrement vous aussi je voulais faire un voyage et je ne pouvais pas me le permettre mais j'ai voyagé plus de 5000 miles en me calmant et en me disant à moi même ma conscience et dieu et toutes choses sont possibles pour lui donc ce que j'imagine arrivera ensuite j'ai commencé à imaginer que j'étais sur un bateau naviguant vers la barbade je suis resté fidèle à cet acte quand soudain après 12 ans j'ai reçu une lettre de ma famille disant qu'il prendrait en charge tous mes frais si je rentrais chez moi pour noël donc je les vérifiais ensuite je les testais encore et encore et plus je le faisais plus je réalisais que la déclaration du psaume 46 était vrai que dieu est vraiment ma propre conscience merveilleuse parce que j'ai appris à rester tranquille et à savoir que je suis dieu je ne pouvais pas vérifier les autres déclarations fantastiques du je suis en prenant la même action je devais attendre et puis un jour j'ai vérifié que je suis la vie cette nuit là j'ai déménagé en esprit dans un endroit où je savais intuitivement que même si ce que je voyais semblait être indépendant de ma perception si je calme et cette sensation en moi tout se calmerait et je les fais et j'ai découvert que non seulement les êtres animés mais aussi les objets prétendument inanimés sont restés immobiles la chute des feuilles des arbres s'est arrêtée en plein vol les brins d'herbe ont cessé de bouger les oiseaux qui volaient les convives et la serveuse tous furent figé pendant que je retenais la sensation en moi alors j'ai compris la vérité de la déclaration je suis la vie après m'être prouvé à moi même que je suis la vie d'un état je me suis interrogé sur la déclaration je suis la résurrection puis vint le jour où je me suis senti ressuscité dans la tombe de mon propre crâne j'ai réalisé que je suis le père quand mon fils est venu en esprit et m'a appelé père j'ai découvert que j'étais celui qui a été sacrifié car sachant que je suis le père mon corps spirituel s'est divisé de haut en bas ensuite j'ai découvert que j'étais celui sur lequel l'esprit saint est descendu sous forme corporelle comme une colombe maintenant je sais que ces choses sont vraies par expérience c'est pourquoi je parle avec autorité mais je vous dis à tous que vous l'entendiez de moi d'une église ou de la bible interrogez vous inlassablement jusqu'à ce que vous ayez trouvé l'expérience véritable de ce qui a été dit acceptez les paroles mais revenez ensuite au premier principe et posez vous ces questions éternelles à celle seule qui peut y répondre votre propre merveilleux je suis détendez vous apaisez vous et demandez vous en disant est-tu vraiment dieu parlez vous comme si vous étiez deux êtres si tu es dieu et que tout peut tout faire prouve le en me donnant mon désir pour que je puisse sentir ta présence maintenant voyez s'il se prouve lui même dans l'exécution quand il le fera faites le encore une fois continuez à poser des questions et quand il sera prouvé lui même à ce niveau alors laissez venir complètement ces choses qui ne peuvent pas être mises à l'épreuve car elles viendront maintenant la bible nous dit que le christ est en nous et que nous sommes en christ à première vue cela semble signifier la même chose mais il y a toute la différence du monde le christ en nous est notre espérance de gloire c'est une prise de position universelle car le christ a assumé le corps de chaque enfant né d'une femme mais lorsque vous êtes en christ vous êtes une nouvelle créature le christ en vous ne vous rend pas nouveau le christ en vous et votre vie car en lui et la vie et sa vie et votre conscience de foi mais lorsque vous êtes en christ vous êtes appelé et incorporé au corps du seigneur ressuscité par que le christ est en vous vous êtes un enfant de dieu mais lorsque vous êtes choisi appelé à la présence du seigneur ressuscité et incorporé à son corps vous êtes en christ il y a toute la différence du monde car à partir de là les écritures commence à se réaliser en vous si vous remettez en question tout ce que vous entendez de n'importe quel pupitre orateur ou de la bible vous trouverez dieu ou l'expérience véritable de ce que vous avez entendu ou lu j'espère que vous avez confiance en moi mais même si vous le faites remettez en question tout ce que je vous dis ne me questionnez pas moi ou un prêtre ou un rabbin mais retourner au premier principe restez immobile et dit vous je suis dieu j'ai entendu cette déclaration ce soir est ce vrai je vous dis même si c'est difficile à croire nous vivons dans un monde fabuleux de d'ombre jeudi dernier matin alors que je remontais à la surface j'ai vu en détail la fin de la course de la triple couronne à belmont aujourd'hui c'est jeudi et la course ne devait pas avoir lieu avant samedi mais j'ai vu la fin si clairement que si j'avais eu un million de dollars je n'aurais pas hésité à tout miser sur celui que je savais être le vainqueur en fait je savais que la course ne pouvait pas être changé elle était fixée et terminée alors je me suis demandé qu'est ce que ce monde n'est ce pas une école d'ombre l'homme pense que d'une manière étrange il va améliorer ce monde mais c'est simplement une salle de classe et cela restera ainsi le royaume des cieux n'est pas intéressé par l'amélioration de ce monde il est seulement intéressé à retirer les gens du monde en les emmenant vers lui qui est un monde totalement différent mais nous pouvons changer les événements dans cette salle de classe à travers l'acte de la révision je n'avais pas l'intention de réviser cette course j'aurais pu le faire et celle qui était entièrement terminée en détail aurait été modifiée dans les écritures le mot est repentance ce qui signifie un changement radical de pensée demain matin alors que vous arrivez à la conscience superficielle observez et enregistrez ce que vous voyez car vous observez ce qui se passera demain ou la semaine prochaine dans ce monde d'ombre et si vous n'aimez pas ce que vous voyez changez le ne faites pas comme d'habitude sautez du lit lavez le visage et vous vous retrouvez une fois de plus pris dans ce monde d'ombre prenez un moment et observez votre avenir je vous encourage à remettre en question inlassablement tout ce que je vous dis tout ce que vous lisez dans la bible et tout ce que vous entendez d'un pupitre continuez à questionner et à questionner encore jusqu'à ce que vous trouviez Dieu ou l'expérience vivante de ce qui a été dit je vous dis ce que je sais par expérience c'est vrai un jour vous découvrirez que vous êtes la vie du monde et que tout ce que vous considérez comme permanent et indépendant de votre perception est en vous vous réaliserez que le monde reflète vos pensées c'est une ombre et vous en êtes la vie vous réaliserez que son activité n'est pas à l'extérieur mais à l'intérieur de vous et vous l'arrêterez et la recommencerez tout en vous ainsi lorsque vous lirez en lui était la vie et cette vie était la lumière des hommes vous connaîtrez la vérité Dieu est en vous mais vous ne le connaissez pas mais lorsque cela commencera à s'éveiller en vous comme vous vous direz je suis le chemin la vérité et la vie et en dehors de moi il n'y en a pas d'autre ensuite vient le moment où vous connaissez la vérité de l'affirmation enregistrée dans le chapitre 11 du livre de jean et je cite je suis la résurrection et la vie celui qui croit en moi même s'il meurt vivra et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais sachant que vous êtes la vie vous ressusciterez d'entre les morts pour ne plus mourir vous ne saurez toujours pas que vous êtes celui dont les anges ont parlé lorsqu'ils ont dit aux bergers qu'ils trouveraient un enfant enveloppé de l'ange jusqu'à ce que vous vous teniez ce signe dans vos bras le fils de Dieu David vous appellera père et votre corps spirituel sera divisé en deux deux hauts en bas alors vous saurez que vous êtes le sacrifié et finalement vous découvrirez que vous êtes celui sur lequel l'esprit saint est descendu sous la forme corporelle d'une colombe alors vous aurez également trouvé la vérité je sais que les écritures sont vraies parce que je les ai remises en question j'ai commencé à remettre en question la loi parce que j'étais intéressé par des choses sans argent je voulais un voyage et je l'ai eu ensuite j'ai commencé à dire aux autres comment je voulais les voir prendre le même principe et le tester et alors qu'ils le testaient ils le racontaient à d'autres je vous invite à vérifier la vérité à ce niveau et à avoir foi en ce que la vérité est également vrai au plus haut niveau de votre être continuez à tester la loi pour les choses de ce monde et accepter les promesses de Dieu dans la foi en vous basant sur ce que vous avez vérifié avec la loi savez-vous ce que vous voulez je vais vous donner une façon simple de l'obtenir il vous suffit de capturer la sensation que vous l'avez déjà et de maintenir ce sentiment persévérez dans la reconnaissance de la joie et de l'accomplissement dans votre imagination racontez à vos amis vos bonnes nouvelles écoutez les écoutez leurs félicitations puis laissez celui qui a entendu vos amis et ressenti votre joie de l'accomplissement l'amener dans votre monde car celui qui peut faire toutes ces choses est en vous comme votre propre merveilleux je suis votre imagination votre conscience cela c'est Dieu mettez Dieu à l'épreuve car il ne vous décevra pas alors lorsque cela se manifestera dans l'exécution racontez-le à un ami et continuez de le raconter à d'autres tout en exerçant cette loi et marchez en sachant que toutes les autres déclarations du je suis vous appartiennent mettez cela à l'épreuve dans le monde des ombres et vous vérifierez l'autre dans le monde de la réalité votre je suis est la véritable réalité éternelle en vivant dans un monde d'ombes tout en déclarant votre je suis vous déclarez la vérité éternelle quand vous dites je suis la résurrection c'est la vérité éternelle je suis la vie est la vérité éternelle tout comme je suis le chemin toutes ces affirmations fermes précédées de je suis sont des vérités éternelles donc n'écoutez personne vous crier depuis sa tour de Babel et vous suggérez autre chose car il n'y a pas d'autre moyen vous n'avez pas besoin de renoncer à la chair ou de ne manger que du poisson le vendredi pour entrer sur le chemin car le chemin vers la cause de toute vie est en vous croyez en votre je suis car il n'y a pas d'autre Dieu dans le premier livre de Timothée il nous est dit que c'est le désir de Dieu que tous les hommes soient sauvés si c'est le désir de Dieu et que Dieu est en chaque homme alors Dieu se sauve lui-même je sais que c'est vrai car je me le suis prouvé à moi-même je sais que je suis la vie, la résurrection et Dieu le Père cependant je ne diffère en rien des autres individus j'ai partagé mes expériences avec vous dans l'espoir que vous mettez mes paroles à l'épreuve et les confirmerez dans les essais remettez constamment en question n'allez pas demander à un prêtre si je dis la vérité car il est Babel criant sa croyance tout comme le rabbin n'allez pas voir un autre retournez-vous vers votre intérieur et appliquez le premier principe en vous tranquillisant et en affirmant je suis Dieu le psaume 46 est vraiment un beau psaume j'ai lu que certaines personnes plaisantent en disant que Shakespeare l'a écrit se glissant lui-même dans le chapitre en introduisant le 26e mot « Shake » et le 46e mot depuis la fin « Spire » d'autres disent que c'était la chanson de Rufus Rufus au XVIe siècle a déclaré que ce psaume avait inspiré son majestueux hymne capable de toucher quiconque l'entend mais il n'a certainement pas revendiqué la paternité du psaume il s'agit du psaume des fils de Corée qui sait qui sont les fils de Corée ? je ne le sais pas le mot Corée signifie « tête rasée » mais vous et moi savons que c'est un psaume fantastique et dans le 10e verset il est dit restez tranquille et sachez que je suis Dieu ce soir lorsque vous irez vous coucher dites « Je suis » ajoutez n'importe quelle condition que vous voulez à ce « Je suis » et croyez-le parlez à votre imagination comme si vous parleriez au Dieu qui a créé l'univers et le maintient car c'est vous quand vous imaginez quelque chose demandez-vous qui l'imagine et vous direz « Je suis » c'est le nom de Dieu pour toujours imaginez et endormez-vous en imaginant croyez que toutes les choses sont possibles pour votre propre merveilleuse humanité « Je suis » mettez-vous à l'épreuve vous n'avez pas besoin de vous agenouiller et de prier quelqu'un à l'extérieur il n'est pas nécessaire de vous signer devant une icône car le Seigneur est votre imagination humaine votre conscience votre propre merveilleux « Je suis » rien ne peut cesser d'être car Dieu, celui qui est en vous comme votre conscience l'a créé dans l'amour à présent, le Christ est en vous vous faisant un enfant de Dieu mais un jour, les Écritures se développeront en vous et vous serez en Christ sachant vous-même que vous êtes Dieu le Père ne prenez rien comme une vérité absolue et incontestable j'ai vérifié que la Bible est vraie mais vérifiez-la vous-même posez-vous la question de ce que signifient les déclarations « Je suis la résurrection » « Je suis la vie » « Je suis la vérité » « Je suis le chemin » remettez-vous en question et vous découvrirez les réponses qui se révèlent en vous au chapitre 25 de Matthieu on raconte l'histoire de dix vierges à cinq d'entre elles qui n'ont pas d'huile on dit qu'il n'y en a pas en surplus donc elles doivent partir pour en chercher posez-vous la question pourquoi on n'a pas donné à celles qui n'avaient rien et il vous sera révélé que avant l'arrivée de l'époux qui est le Seigneur vous pensiez qu'il y avait une limite à ce que vous pouviez donner mais quand vous vous joignez au véritable époux qui est tout amour vous ne connaissez aucune limitation car tout est possible pour vous dans son livre Marc parle de la génération adultère savez-vous ce qu'est un adultère ? c'est quelqu'un qui s'éloigne de la vérité car quand vous vous éloignez de la vérité vous vous éloignez du Seigneur celui qui a entendu la vérité et cherche encore une cause externe au lieu de ses pensées les plus intimes a commis l'adultère il s'est éloigné de son épouse dont le nom est Je suis c'est aussi simple que cela si vous avez regardé la course d'hier soir vous aurez entendu tous ces hommes avisés parler de ce qui aurait dû se passer cependant la course était parfaite pas une seule personne dans ce domaine aurait pu faire autre chose que c'est ce qu'elle a fait je pourrais vous l'avoir dit mais qui écoute quelqu'un qui ne sait même pas monter à cheval et encore moins en entraîner un ayant vu la course avant son exécution je ne pouvais pas m'exciter quand je l'ai vu à la télévision car je savais exactement qui allait gagner alors j'ai réalisé que si tout le monde connaissait la fin il n'y aurait pas d'excitation nous vivons dans un monde merveilleux en pensant que nous allons changer les choses mais rien ne change à l'extérieur ça ne peut être changé que de l'intérieur je ne voulais pas changer la course donc je l'ai vu de la même manière que ça aurait dû se passer à moins que quelqu'un qui connaissait la loi ne l'ait changé de l'intérieur je vous demande d'appliquer la loi et de changer les fins apparemment inévitables depuis l'intérieur je vous dis la vérité basée sur mes propres extériences votre je suis est Dieu qui est la résurrection en vous il est la vie de votre corps physique la vie de l'oiseau dans l'air et celle de la feuille dans l'arbre un jour vous sentirez une vibration en vous et vous saurez que si vous l'arrêtez toutes les choses que vous percevez mourront mais elles ne disparaîtront pas elles ne se désintégreront pas mais resteront figées dans le temps et l'espace pour toujours car elles n'ont pas de vie vous, la vie même vous les animez puis vous libérez cette vibration et tout redeviendra animé au chapitre 4 du livre de Luc nous lisons la déclaration faite au chapitre 61 d'Isaïe et je cite l'esprit du Seigneur est sur moi je sais que cette déclaration est vraie mais je vous demande de ne pas accepter mes expériences mais de les remettre en question en questionnant le seul être qui peut vous donner toutes les réponses il le fera quand il se sentira lui-même en vous alors il vous sera révélé à vous à la première personne du singulier dans une expérience de temps présent tout le monde aura ces expériences mais quand, je ne le sais pas ne laissez personne vous dire combien de jours, de mois ou d'années ou de vie il vous reste à vivre défiez-le maintenant j'ai expérimenté les écritures prenez mes paroles et demandez-vous maintenant de les vérifier par vous-même ensuite, laissez-les se révéler en vous et quand il le fera ce monde perdra sa valeur pour vous 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 demanderez de quoi tout ce combat est fait pourquoi quelqu'un devrait-il se battre contre des ombres ne critiquez personne si ceux qui ont un milliard en veulent deux pour qu'ils puissent être les plus riches idiots du cimetière priez pour eux en demandant au seul être qui peut exaucer votre prière et cet être est votre propre merveilleuse imagination humaine ne luttez pas pour le faire demandez-vous qui entend les bonnes nouvelles et que vous venez d'entendre et vous répondrez je suis celui qui les entend et c'est Dieu c'est l'être qui a entendu la demande maintenant, accordez-la et laissez-la arriver Dieu l'a entendu quand vous l'avez entendu car Dieu est votre père propre merveilleux je suis et souvenez-vous tout ce que vous demanderez au nom de votre père il vous le sera donné et le nom de votre père et je suis maintenant entrons dans le silence